Voilà, donc on va passer au repas l'OCR et aux hétéro-OCR, enfin aux papillons, donc j'appelle Pascal Dupont, Pascal tu es là, mais très bien, très bien, donc Pascal Dupont, donc ton micro, donc tu peux commencer à partager ton écran, donc Pascal Dupont du Muséum, donc la partie du Muséum qui est passée à l'OFP, même si j'ai bien compris, donc on travaille ensemble depuis très très longtemps, le réseau des réserves est donc, ok, et toi, tu nous connais bien, donc dans le réseau des réserves, on utilise surtout les repas l'OCR comme indicateur de l'état de conservation, et pour cela, les hétéro-OCR s'appuie surtout sur le stade larvaire avec les plantes hautes, et les imagos, donc pour caractériser la structure de la végétation, mais donc on utilise peu en fait les repas l'OCR en tant que pollinisateurs, donc on attend un petit peu que tu nous éclaires là-dessus, et donc, ben écoute, à toi la parole. Ouais, bonjour, vous m'entendez tous ? Oui ? A priori ? C'est bon ? Je n'arrive pas à voir. C'est bon, tu peux y aller, oui. C'est bon ? D'accord, ok. Écoutez, déjà, bonjour à tous. En plus, dans ma présentation, on va beaucoup parler très, donc ça va être en lien avec ce que vous a dit David. Par rapport au questionnement qu'on a eu tout à l'heure sur la problème trame et pollinisateurs, simplement, je vous dis qu'il y a une expérimentation qui est mise en place au PNR du Vercors, grâce à des modèles, et on prend en compte une trame pollinisateur en tenant en compte du gîte et du couvert, ça c'est une expérience qui est en cours, et j'aimerais bien que ça soit publié un jour ou l'autre. Bon, pour me présenter un peu plus pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis à l'UMS Patrinat, je suis quelqu'un de l'OFB, et l'UMS Patrinat est une unité mixte de services, c'est l'ancien secrétaire du patrimoine, c'est l'ancien secrétariat faune floor, et l'ancien service du patrimoine naturel. Cette unité mixte de services est à trois tutelles, l'OFB, le CNRS, et puis le CNRS. Et puis les MNHN. Je vais vous parler de l'épidoptère, c'est un groupe que je connais bien, et de sa relation avec les fleurs. Alors, moi j'ai pensé que tout le monde connaissait les lépidoptères, donc je n'ai pas de diapo pour présenter le groupe, mais je vais le faire très rapidement. En fait, les lépidoptères, c'est un ordre d'insectes, ça fait 5600 espèces en France. Parmi ces 5600 espèces en France, les plus connues, ce sont les ropalocères. Les ropalocères, c'est seulement 260 espèces. Et la très grande majorité des lépidoptères sont des insectes phytophages, qui se nourrissent de plantes à l'état larvaire, les chenilles. C'est la grande majorité, mais il existe aussi pas mal de saprophages, et pour l'information, il existe des carnivores. Le stade le plus intéressant, ce qui nous concerne, c'est le stade adulte, parce qu'au stade adulte, la très grande majorité des espèces sont nectarifages, donc ils vont rechercher du nectar. Et pour ceci, ils ont un développement des pièces buccales particuliers, qui est la trompe, sachant que tous les lépidoptères n'ont pas forcément de trompe. On a même des lépidoptères qui ont encore des mandibules, et on a des lépidoptères où la trompe est complètement atrophiée. Ce sont des lépidoptères qui ne se nourrissent absolument pas à l'état adulte. Ma présentation va se faire en trois parties. Je vais parler des traits floraux, qui sont déterminants pour la spécification des relations, en fait des relations entre les fleurs et les espèces de lépidoptères. La deuxième partie, je vais parler de la problématique de la disponibilité de la ressource florale. Cette problématique de la disponibilité des ressources florales dans l'espace et le temps, elle ne concerne pas simplement que l'lépidoptère, évidemment. Elle concerne toutes les espèces floricoles. Et puis, je terminerai sur l'élaboration d'une base de données sur les traits de vie comme outil de connaissance pour la gestion à l'échelle des communautés. En connaissant un peu RNF historiquement, je savais qu'il fallait un petit peu parler de gestion et de plan de gestion. Ça sera l'occasion d'en parler à la fin de ma présentation. Excuse-moi, Pascal. Est-ce que tu as une présentation ? Parce que là, on ne la voit pas. Il faut que tu la partages si tu as une présentation. Ah, excusez-moi. Échappement. Je pensais l'avoir partagé. Partagé écran. Écran. Je pensais l'avoir fait. C'est parfait. Merci. Est-ce que c'est bon ? Merci. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà. Vous avez le sommaire. Et je vais mettre la diapositive. Pourquoi ça ne marche pas ? Et voilà. Donc, les traits floraux. Alors, pas mal de traits ont été étudiés pour les lipidoptères. Le trait le plus connu depuis longtemps, avec des expériences scientifiques, c'est les couleurs de la corolle. C'est très variable selon les espèces, mais pour les lipidoptères, on a une majorité… On a au niveau des plantes visités, une majorité de plantes qui sont bleues, rouges ou pourpres. On a vraiment même des espèces comme Parnassus apollo qui sont vraiment orientées sur le rouge et le pourpre, en tant qu'adultes. Donc, Parnassus apollo qui est une espèce protégée qu'on trouve en montagne. C'est exclusivement des fleurs rouges ou pauvres, mais il y a une grande variabilité. Par exemple, on a des lysènes comme l'Icaïna flyas, qui est un lysène très, très commun, qui est plutôt attiré par les astéracées jaunes. Il y a un autre trait qui commence à être beaucoup étudié et qui est hyper intéressant, que je trouve, c'est l'odeur des fleurs. Parce qu'on s'est aperçu que certaines fleurs, elles émettent des composés chimiques qui sont spécifiques et certains composés vont plutôt attirer les lipidoptères, d'autres composés vont plutôt attirer des immunoptères, d'autres composés vont plutôt attirer des lipidoptères. Et là, on voit le résultat de ce qu'a parlé Hugues au tout début de ce séminaire. On voit le résultat de la coévolution entre les insectes et puis les plantes en ce qui concerne la polisation. Là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Et non seulement il y a des composés chimiques qui attirent plus des lipidoptères, mais on a même des composés chimiques qui vont attirer plus des lipidoptères qui ont un comportement diurne, et d'autres qui vont attirer plus des lipidoptères qui ont un comportement qui est nocturne. Et c'est le cas notamment chez certaines espèces de cariophilacées, notamment du genre silène, qui attirent la nuit des lipidoptères. Je vous ai dit en introduction que les lipidoptères avaient un organe spécifique au niveau de leur pièce buccale. On a une évolution des pièces buccales chez les lipidoptères qui se transforment en trompe. Cette trompe leur permet d'aller rechercher du nectar à des profondeurs qui peuvent être très importantes. Et globalement, généralement, quand on étudie les relations entre les fleurs et les lipidoptères, les fleurs visitées ont principalement une forme tubulaire avec des nectars qui sont localisés vers la base de la corolle. Pour information, j'aurais pu mettre une photo aussi en microscopie à balayage. La trompe des lipidoptères n'est pas un organe qui est lisse. En fait, la trompe des lipidoptères contient, qui permettent le transport de pollen. Toujours sur ces traits floraux, en fait, pourquoi on a ces traits floraux ? Là, je vais vous parler de quelque chose, on n'en a pas encore parlé, mais à l'échelle d'un paysage, il y a réalisation de ce qu'on appelle un réseau de polisation, étant donné que chaque espèce d'insecte a des traits particuliers par rapport à la relation qu'ils ont avec les fleurs. Et de même, étant donné que les fleurs ont des traits particuliers par rapport à la relation avec les insectes, ils se forment à l'échelle d'un paysage. Ce qu'on appelle, c'est ces réseaux qui sont des réseaux fonctionnels par rapport à la polisation. Là, je vous ai mis un réseau qui concerne la polisation nocturne, où on voit bien que les principaux participants à cette polisation nocturne, ce sont des lipidoptères. Et en plus, on a montré sur une plante que la pollution lumineuse avait un impact sur le succès de la reproduction de ces plantes. On connaît très bien toute l'influence de la pollution lumineuse sur les lipidoptères nocturnes. Ce qui est important aussi pour les lipidoptères, c'est la notion de disponibilité florale dans l'espace, mais surtout dans le temps. Donc, dans l'espace, déjà, on a montré que le volume de disponibilité florale pendant la période de vol, c'est un paramètre qui détermine l'abondance des effectifs. On sait aussi, ça a été prouvé, que l'alimentation des adultes pendant la période de vol, en fait, cette alimentation augmente le succès de la reproduction. Pour certaines espèces, la présence de fleurs de la plante haute, elle augmente la production d'eux. Et puisqu'on observe aussi qu'au cours d'une période de vol qui peut être relativement longue, là, en fait, le choix floraux va évoluer au cours du temps. Et la disponibilité florale, elle est très importante. En fait, il faut très bien, il faut imaginer l'importance de cette disponibilité au cours de l'espace-temps. Typiquement, pour des espèces qui sont plurivoltines, donc des espèces qui vont avoir plusieurs générations par an, on a une période en termes de disponibilité florale qui est hyper importante, c'est, on va dire, la monnaie, où très souvent, on a très peu de disponibilité florale. En plus, actuellement, avec le réchauffement climatique, on a des périodes très, très sèches, qui fait que sur les zones où on a une très forte disponibilité florale, tout peut être grillé. Et pendant cette période-là, on a des plantes qui sont hyper importantes et qui permettent à ces populations, de papillons et de l'épidoptère, de faire des soudures. Et je vais vous donner un exemple en photo, comme l'origan. L'origan est une fleur, en fait, c'est une plante qui a une fleur résonne tardive en été. Et c'est une plante clé très, très importante pour la dynamique des populations de l'épidoptère. Disponibilité de la ressource florale dans l'espace et le temps. Là où j'approche un peu la problématique de gestion, là, je vous ai mis des exemples, en fait, deux exemples théoriques avec deux types d'espèces de l'épidoptère. En fait, typiquement, là, en termes de paysage, vous êtes sur un paysage où on a des pelouses calcaires avec des éblis et des formations forestières qui sont majoritairement dominées par le chêne pubescent. Et dans ce paysage, dans cet éco-complexe, on peut avoir plusieurs types de communautés. On a des communautés où les plantes hôtes et la disponibilité florale vont être localisées exactement au même endroit. Typiquement, ce sont des espèces de papillons qui sont spécialistes des pelouses calcaires, par exemple, qui vont pondre sur des légumineuses comme Hippocrypis, Comosa. Donc, pour ces communautés, on va avoir, allez, on va dire encore, comme pour les apoïdes, on a le gîte et le couvert au même endroit. Mais à l'échelle du paysage, on peut très bien avoir des espèces qui ont des sites où la plante hôte, où les femelles vont pondre, vont être complètement déconnectées des sites où les adultes vont trouver une disponibilité florale pour s'alimenter. Typiquement, une espèce comme le tabac d'Espagne va plutôt avoir des… va rechercher pour pondre… Il pond sur des violettes des zones un peu ouvertes dans un paysage forestier, mais celui-ci, mais les adultes pour s'alimenter vont aller rechercher une disponibilité florale ailleurs dans le paysage. Et on voit bien qu'il y a un lien entre la disponibilité florale et le capacité de déplacement des espèces. Et là, c'est là où c'est important pour la gestion, parce que dans le cadre de la gestion, lorsqu'on parle de concept de métapopulation, jusqu'à présent, en fait, pour les lipidoptères, on s'attachait plus particulièrement à une problématique liée au développement des chenilles, donc au micro-habitat des chenilles. Maintenant, il faudrait préconiser, prendre en compte le lien avec la disponibilité florale. Alors, on a quand même un gros problème, en fait, que ce soit tous les groupes d'insectes floricoles. La question qu'on me pose souvent, c'est comment quantifier cette disponibilité florale. En fait, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Justement, au niveau du parc national-régional du Vectre-Corp, on a fait une entrée avec des typologies d'habitats. C'est-à-dire qu'on a sélectionné des habitats que l'on considère par expertise comme riches en fleurs. Et à partir, typiquement, les pelouses calcaires, mais pas simplement les pelouses calcaires, même certaines prairies humides sont très, très importantes pour la disponibilité. On a fait ce travail-là et ça apporte des résultats. Mais il faudrait essayer d'aller plus loin. Et ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de monter, on a commencé à monter une base de données de trait de vie sur les espèces. Alors, cette base de données de trait de vie sur les espèces, c'est un programme que l'on mène, nous, au sein de l'UMES Patrinat. C'est un programme qui date maintenant depuis deux ans, qui est lié, en fait, qui a émergé avec surtout des demandes, des demandes vis-à-vis de la recherche. Typiquement, on est en lien avec le GDR Polyneco pour les traits de vie dont a parlé David tout à l'heure. On a eu des demandes aussi de la part de la recherche pour les récifs coralliens, par exemple. On a beaucoup de demandes qui sont liées à la recherche. Donc, on pourrait penser que cette base de trait de vie intéresse plutôt la recherche. Mais non, parce que dans cette base de trait de vie, on peut avoir des données qui intéressent les gestionnaires. Typiquement, la capacité de déplacement des espèces est un paramètre qui peut intéresser un gestionnaire. Alors, jusqu'à présent, on travaille sur cette base de trait de vie. On pourra en parler tout à l'heure avec des questions. Mais jusqu'à présent, pour l'épidoptère, ce qu'on commençait un peu à regrouper, ce sont des informations liées à la dynamique des populations, des paramètres classiques liés aux paramètres démographiques, les capacités de déplacement. Et puis, on s'attachait beaucoup à l'habitat des chenilles, très concernant les plantes hôtes, le micro-habitat associé à la chenille, et le comportement de ponte des femelles. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est pourquoi on fait cette base de trait de vie, parce que cette base de trait de vie permet d'avoir des informations à l'échelle des communautés. À partir du moment où on fait une base de trait, ça nous permet d'avoir la possibilité d'avoir la possibilité et de simplifier le travail sur les communautés. C'est hyper important. Et par rapport aux papillons, maintenant, on a besoin aussi pour la base de trait de vie de s'occuper de l'habitat des adultes et de développer une base de trait qui est liée aux ressources trophiques. Et là, il y a la nécessité de faire des liens avec une base de connaissances sur la trait de vie sur les plantes. On va voir les informations sur la floraison, la morphologie des fleurs, la position des nectares, le rythme aussi de production de nectar par les nectaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant à voir. En fait, le rythme de production de nectar chez les fleurs n'est pas du tout forcément uniforme dans le temps. qui produisent du nectar exclusivement à l'aube et puis le soir au crépuscule. Typiquement, là, ça cible certaines espèces de papillons. Donc, c'est quelque chose qu'on commence à faire, cette base de trait de vie. Et dans notre programmation, c'est l'axe le plus important pour l'année prochaine. Je vous remercie. Merci Pascal pour ton intervention. Donc, tu conclus en effet sur ces bases de trait de vie. Visiblement, c'est commun à beaucoup de groupes. Donc, il y a une réflexion qui est un petit peu coordonnée. Donc, c'est très intéressant. Je me retourne vers les petites mains qui se lèvent. Donc, il n'y a toujours pas de petites mains qui se lèvent. Laurent, au niveau du chat, est-ce que tu avais des choses à faire ressortir ? Il y a une question, Pascal, sur la disponibilité de ta base de données sur les traits de vie. Est-ce qu'elle est accessible au gestionnaire ? Voilà. Donc, là, je peux répondre. Oui, oui. Alors, en fait, les traits de vie, on a une approche… Alors, par où je vais commencer ? Donc, je travaille à l'UMS Patrinat. Dans mon équipe, c'est notre équipe qui… Nous, on s'occupe du référentiel taxonomique national. Donc, c'est nous qui avons la gestion de tous les noms scientifiques cités en France. Et à partir de là, à partir du moment où les gens sont venus vers nous pour faire une base de trait de vie, tout de suite, est venue l'idée de dire… En fait, certains traits, en fait, n'est pas lié à un groupe, mais concernent énormément… En fait, certains traits peuvent concerner toute la faune, par exemple, ou toute la fleur. Donc, on a plutôt une approche holistique. C'est-à-dire qu'on ne fera pas pour les lipidoptères. On fera des traits de vie qui vont être intégrés dans l'assemble de la base et les données pour les lipidoptères seront disponibles. Vous voyez ce que je veux dire. Typiquement… Je vais donner un exemple qui n'est pas un exemple sur les lipidoptères, mais on nous a demandé pour un groupe de poissons récifaux d'avoir un trait qui est la position dans la colonne d'eau. La position dans la colonne d'eau, ça ne concerne pas simplement les poissons récifaux, ça concerne a priori tous les poissons, et pas simplement tous les poissons marins, mais aussi tous les poissons d'eau douce, et pratiquement aussi tous les invertébrés aquatiques. Donc, ce trait sera intégré pour l'ensemble des animaux ou des plantes qui sont concernées en lien avec taxe-trèfle. La question… Par contre, on va… Oui, 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 oui. Mais par contre, on va commencer groupe par groupe. C'est-à-dire qu'on va commencer avec des ensembles taxonomiques ou fonctionnels cohérents. Et une fois que ça sera rentré, évidemment, ces données seront disponibles via web service principalement et via des fichiers. Et ces données seront complètement open source. C'est-à-dire que tout le monde pourra les utiliser. Pascal, tu as ouvert sur les hétérocerres, donc c'était très intéressant, mais du coup, ça amène plusieurs questions. J'envoie une dans le chat. Quel rôle, en fait, des hétérocerres dans la pollinisation, sachant que le bon nombre de plantes ou de fleurs sont fermées durant la nuit ? Alors, bon nombre de plantes sont fermées pendant la nuit, mais il y a, comme le disait Hugues au tout départ, il y a des plantes qui s'ouvrent exclusivement pendant la nuit. Et on a aussi bon nombre de plantes qui sont visitées aussi bien le jour que la nuit. D'accord. Écoutez, on avait prévu une pause à 11h15, il est 11h20, donc on est dans les temps. Écoute, merci Pascal. Donc, on aura l'occasion de rediscuter de tout ça. On attend bien, qu'en passant, toutes ces bases de traînerie pour nous aider en tant que gestionnaire. Donc, pause de 10 minutes. Je vous propose, on reprend à 11h30.